Bonjour Messieurs, bienvenue une fois de plus sur Congo Live Télévision. Nous vous accompagnons en scrittant une fois de plus la situation sécuritaire dans quelques territoires ici en province du Nord Kivu. Aujourd'hui nous serons dans les territoires des masses ici pour comprendre quelle est la situation sécuritaire dans ces territoires où il y a eu des affrontements dans la nuit d'hier vendredi à ce samedi, des affrontements autour de la cité dessaquée entre les patriotes Ouazalendo. Ils sont toujours appuyés par les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 avec cette guerre d'agression menée par les Rwanda et l'Ouganda. Nous sommes en ligne téléphonique avec un membre de la société civile de Boué-Rimana. Lui c'est Sheldon. Il va nous décrire la situation tout en nous donnant aussi quelques informations dans cette partie du territoire des masses ici. Sheldon, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Sheldon, bonjour et bienvenue. Sheldon, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes en direct avec vous. Dites-nous d'abord, parce que vous, vous êtes de la société civile de Boué-Rimana. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, vous êtes de la société civile de Boué-Rimana. Comment se présente la situation sécuritaire dans les territoires des masses ici ou si on peut se limiter tout simplement dans les groupements des Camerouns. Et Boué-Rimana, dites-nous quelle est la situation présentement. Présentement, parce qu'hier il y a eu les affrontements, jusqu'aujourd'hui matin, quelle est la situation ? Voilà Sheldon, il y a quand même des perturbations mesdames et messieurs. J'espère qu'on va les retrouver pour qu'ils puissent nous faire part de la situation comme vous le savez. Alors je disais, il y a eu les affrontements. Sheldon, vous êtes là, bonjour et bienvenue. Bonjour. Allô ? Vous êtes en ligne, vous êtes en direct sur Congo Live Télévision. Bonjour. Voilà, des perturbations mesdames et messieurs avec la liaison Sheldon que nous sommes entrés, voilà, de contacter pour qu'ils nous fassent part justement de cette situation. J'étais en train de vous dire qu'il y a eu les affrontements. Hier, dans cette partie, voilà, les M23, les Ouzaleno, cette fois-ci, c'est eux qui ont attaqué les positions des rebelles du M23. Alors, on aura Sheldon. Je suis en train de tenter toujours de les joindre pour qu'ils nous donnent toutes ces informations. Lui, qui est de la société civile, comme je le disais. Alors, c'est vrai, vous êtes nombreux en train de vouloir à ce que les FRDC fassent aussi les premiers pas en ce qui concerne les offensives contre les M23. Alors, les Ouzaleno, cette fois-ci, se sont illustrés en premier pour combattre ces terroristes. Alors, nous sommes en direct. Sheldon, que nous sommes en train de toujours de chercher pour qu'il nous donne toutes ces informations, je crois, il sera là. Alors, j'ai parlé de ces affrontements qui se sont déroulés hier entre les M23. C'était autour des 4 heures. On peut dire même que c'est aujourd'hui, tôt le matin, aujourd'hui, samedi. Alors, Sheldon, vous êtes là. Bonjour. Oui, allô ? Oui, Sheldon, je suis avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-nous, comme j'étais en train de le dire, nous sommes en direct. La situation sécuritaire dans les territoires des masses ici, particulièrement les groupements Camerouns-Avoir, même Boué-Rimana, se présente comment ? Oui, oui. Alors, sur le front, comment ça évolue, comment ça évolue, les informations que vous avez, est-ce qu'on peut dire que le Ouazalendo se comporte jusque-là très bien ? Oui ? Bon, sur le 9, si c'est le terrain, nous viens de comporte jusque-là très bien. Oui ? Oui ? Oui ? Alors, les populations, parce que c'est vrai, on sait tous que Massy s'est vidé. Toutes ces entités aujourd'hui, où se déroulent ces affrontements, voire même aux alentours, les populations se sont vidées. Et Sheldon, dites-nous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu aussi cette accalmie ou soit ça n'avance pas? Sheldon, vous êtes là? Sheldon, vous êtes là? Oui. Est-ce que les populations se sont une fois de plus déplacées? Il y a eu des placements des populations? D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Oui, 80%. 80% de la population s'est dépassée. Donc, Doremana, Massy, donc, Massy en général, parce que Doremana, là où nous sommes, les sacs se sont déplacés vers, certains se sont déplacés vers le sud, et d'autres vers le sud. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à adresser au gouvernement, aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais également à la population? Pour le message, je pense que je fais adresser à nos forces armées, de tenir que vous, parce que nous sommes ensemble, nous sommes béqués avec nos forces, n'est pas de beaucoup, parce que quand on est en train de se préparer, nous avons aussi des manœuvres d'autorité pour les citoyens militaires, pour l'atelier, pour l'atelier, pour l'atelier, pour l'atelier, pour l'atelier. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Sheldon, pour toutes ces précisions, bien que la liaison n'était pas bonne, mais je vais c'est un peu de retransmettre à celles qui nous suivent tout ce que vous avez à dire. Je vais vous résumer un peu. Ok, merci beaucoup. Vous allez m'envoyer un peu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voilà, donc Sheldon, qui est, voilà, je l'ai acheté civil à Boerimana, voilà, c'est dans le territoire des Massissis. Alors, les M23 sont toujours tout près de Saké, dans certaines positions. Eh bien, les FADC, jusque-là, il faut le préciser, et nous, ce sont de vous le rappeler, ils font un travail énorme, parce que déjà, le fait de bloquer l'ennemi dans son avancée vers Saké, c'est quelque chose. Je sais que vous êtes nombreux, vous voulez voir les FADC, s'illustrer beaucoup plus dans des offensives, comme les CWASALENDO OSMP de les faire, et Sheldon vient aussi même de les corriger. Les FADC, les WASALENDO, beaucoup plus, se sont s'illustrer dans ses offensives contre les M23, parce qu'ils ont, ils n'arrivent plus à supporter, voilà, l'effet de voir les M23 autour des Saké, parce que même toute la cité de Saké aujourd'hui, qui s'était même vidée d'une grande partie de sa population, une population qui se trouve présentement dans la ville d'Egoma, voire même aux alentours même de la province ici de Kivu, alors il y a de quoi aujourd'hui faire quelque chose, des titans, pour permettre à toutes ces familles de regagner leur domicile. Ça passe d'abord par la pacification de tous ces milliers, faire tout pour que l'ennemi soit délogé dans des positions aujourd'hui qu'il occupe, et c'est dans cette dynamique aujourd'hui que les forces armées de la République démocratique du Congo et le WASALENDO essaient un peu de les faire. Mesdames et messieurs, quand nous vous donnons toutes ces informations, c'est pas à dire qu'il y a un ça ne va pas, alors nous, nous sommes en train de nous illustrer pour montrer toujours la bonne image. Oui, nous devons être tout de même optimistes. Au-delà de ça, ce sont des faits vrais que nous nous sommes en train de vous faire parvenir, parce que vous devez avoir la bonne information. Alors les FRDC aujourd'hui, qui sont en train de se battre sur plusieurs fronts. La semaine passée, nous sommes revenus sur les fronts dans les territoires du Routchourou, alors Amasisi, l'ennemi voulait aussi d'abord tenter pour reconquérir encore une fois la cité des Saké. Et Rézma, l'ennemi a trouvé les FRDC bien en place, surtout très déterminés, et voilà pourquoi l'ennemi n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Les WASALENDO, aujourd'hui, samedi 16 mars 2024, ce sont les WASALENDO autour des 4 R qui ont attaqué premièrement les M23. Et aujourd'hui, avec ces affrontements intenses jusque-là, parce que nous sommes en train d'avoir tous les faits, ou disons, d'avoir toutes les précisions, ça et là. Il y a les affrontements, mais autour des 8 R, R de Goma, il y avait cette accalmie, mais ça a repris encore une fois, et nous espérons que les FRDC, les WASALENDO, vont tout faire pour bloquer l'avancée de l'ennemi. Alors, mesdames et messieurs, nous étions en train de vous faire part aussi des stratégies qui sont en train d'être profinées par les FRDC, sans pour autant vous donner tous les détails possibles. On vous a dit que les FRDC sont en train de se préparer, et les offensives des grandes envergures vont suivre tout ce que les FRDC prépare aujourd'hui. Alors, jusque-là, on ne donne pas toutes les précisions, mais avec le déploiement des troupes de la SADEC, dans les jours qui viennent, vous allez voir des opérations des grandes envergures. La SADEC qui va aussi se lancer, j'ai dit bien les offensives, on ne parle pas d'être là en train d'attendre que l'ennemi attaque pour que nous puissions résister. En tout cas, nous avons essayé un peu de demander à ma entreprise, c'est là qu'ils ont les bonnes informations, voire même parce que vous nous avez écrit, souvent nous exploitons même vos commentaires sur toutes nos productions, et votre souhait est de voir les FRDC aujourd'hui attaquer aussi les positions de l'ennemi, les déloger et que l'ennemi rentre là où il est venu, au Rwanda, en Muganda. C'est le souhait de tout le monde. Alors les FRDC, je vous assure, les gouvernements, ils ont pris en considération toutes vos demandes, toutes vos remarques. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des stratégies qui sont en train d'être aussi mises en place pour arriver à cet objectif. Il y a le déploiement des troupes de la SADEC. Nous avons la SADEC, nous avons les Burundais. Alors, il y aura des offensives qui seront menées pour déloger les M23. Les M23 sont au courant de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, les stratégies de créer une division entre la population et les FRDC, aujourd'hui, ils sont toujours en train de les faire. En faisant quoi ? En créant même une psychose dans les chefs de la population. Imaginez, mesdames et messieurs, les citoyens qui sont aujourd'hui dans les camps de déplacés, Sibir détire des bombes aujourd'hui larguées par les M23. Alors, cette population, d'abord, elle s'est déplacée, elle se trouve dans des moments très difficiles dans tous les camps de déplacés. Alors, Sibir, encore une fois, des attaques, des bombes qui tombent, là où cette population se retrouve, déjà, elle ne va plus s'y porter et elle risque même de céder. Parce que les M23 vont amener cette population dans une position où elle va quitter les camps de déplacés pour regagner leur domicile. Leur domicile, aujourd'hui, c'est dans des entités occupées par les M23. Donc, les M23, là où ils contrôlent aujourd'hui, il y a une forte absence de la population. Alors, elle va pousser la population à regagner leur domicile et être, aujourd'hui, dirigée par ces derniers. C'est comme ça que ça se passe. Mais, moi, je suis toujours en train de saluer cette capacité ou, disons, cette résilience de la population congolaise qui, au-delà, justement, de ce que le M23 va imposer aujourd'hui, toutes ces populations, aujourd'hui, sont toujours derrière le FRDC. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Soutenir le FRDC parce que c'est notre dernier rempart. Je le disais hier et je continue toujours de le dire. Si pas le FRDC, vous avez aussi le Wazalendo et d'autres forces, aujourd'hui, qui sont venues pour appuyer la République démocratique du Congo. Alors, on va y arriver. Avant, avant de se lancer dans les démarches ou, disons, dans ce qu'on peut appeler pour parler, rencontre le président Shisekedi Ekagami, avant d'y arriver, sur terrain, nous devons montrer à la face du monde que nous sommes en mesure de faire quelque chose. C'est ça qui s'est fait aujourd'hui et nous devons toujours nous réjouir tout d'abord de ça. Mais, je tiens à préciser, ce n'est pas suffisant. Les Congolais seront beaucoup plus en paix où, disons, vont être, dans une jouissance quand on va se sentir dans nos milliers respectifs avec une paix comme on peut aussi les souhaiter. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, c'est avec ça qu'on va, une fois de plus, arriver à contenir, non seulement contenir l'ennemi dans tout ce qu'il nous présente aujourd'hui comme offensif, mais également les mettre en difficulté. Alors, les mettre en difficulté, ça veut dire quoi? C'est aussi avancer sur tous les fronts. Là où l'ennemi est en train de s'illustrer beaucoup plus. Les fronts ici, au nord de la ville de Gouma, c'est avec Kibouma, récupérer toutes ces entités. Les fronts à l'ouest de la ville de Gouma, c'est ça qui est ses environs. Et puis, dans les territoires de Routchourou, il y a aussi l'ennemi qui s'est s'illustré. Il a pris beaucoup de villages, beaucoup de Gouma, mais il y a lieu aujourd'hui de tout faire pour les déloger. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vous assure, des démarches sont en train d'être menées pour y arriver. Et je crois que ça va bien se passer. Alors, vous êtes nombreux, vous nous demandez quelle est la situation maintenant dans l'aéroport de Gouma. Oui. Alors, en tout cas, nous restons beaucoup plus factuels, nous restons beaucoup plus dans cette dynamique de vous faire parvenir les bonnes informations. Il y a des accrochages dans l'aéroport de Gouma. Mais l'accalmie est revenu et s'est accrochée, c'était juste quelques disputes entre les FRADC, c'est tout simplement dans les RADFRADC, quelques disputes, vous le savez, ça existe partout dans n'importe quelle armée du monde. Il y a assez vrai quelques accrochages. Mais quand on arrive aussi à se remonter tout ça et s'est retrouvé dans une bonne position, là, ça passe très bien. C'est ce qui a été fait. Et moi, je vous assure, la hiérarchie essaie un peu de ramener de l'ordre et avec les dernières informations que nous avons, tout évolue très bien et focussure l'ennemi. On doit tout faire pour les mettre hors d'état de nuire et récupérer toutes nos entités aujourd'hui. On récupérera toutes nos entités. Les populations vont regagner leur domicile. C'est ça. C'est ça le plus important. Parce que moi, j'ai dit mal même à voir les gens dans les camps des déplacés. J'ai dit mal. Hier, le gouverneur lui-même, le gouverneur militaire de la province du Nord, Kivu, qui a effectué une descente dans les camps des boulengos où, avec les invas violents, voilà, a emporté même des maisons et ça a créé même des dégâts matériels, voire même immédiats. Et le gouverneur est allé là-bas pour constater tous ces dégâts et voir même les solutions les plus pratiques, voire même les plus immédiates qu'il faut mettre en place pour que les Congolais aujourd'hui se sentent aussi dans une position, je ne peux pas dire meilleure, mais tant soit peu aussi souhaitable. C'est ce qui est en train d'être fait et je vous assure que les choses vont se dérouler comme vous le souhaitez, comme nous le souhaitons. mais ce que nous devons faire mesdames et messieurs, j'ai réitéré cet appel, soyons derrière les FADC, soyons derrière les jeunes patrois à l'Inde, soutenons également ces forces étrangères qui viennent nous appuyer sous format SADEC. Nous devons soutenir toutes ces forces parce qu'aujourd'hui je vous assure l'option militaire que vous, que nous sommes tous entrés de vouloir préconiser, nous voulons que ce soit les fronts sur lesquels on peut retrouver des offensives beaucoup plus claires et nettes et ça se fait aujourd'hui. Alors pour que cela soit possible ou disons que ça puisse produire des résultats que nous souhaitons nous devons toujours avoir ou disons cette détermination soutenir toujours les FADC nous devons les faire. Là où ces forces sont, là où ces troupes se trouvent aujourd'hui mesdames et messieurs sans votre soutien rien ne va marcher. La seule différence et c'est d'ailleurs ça la force la plus importante que ces FADC que ces Ouzalendo ont aujourd'hui contrairement au M23 les M23 n'ont pas les soutiens populaires les M23 n'ont pas la population derrière lui mais les FADC doivent toujours avoir la population derrière elle et c'est cette force populaire ce soutien populaire qui va une fois de plus leur permettre de faire quelque chose que nous souhaitons tous les retours de la paix ramener la paix dans toutes ces entités dans les trois territoires concernés par cette guerre d'agression je parle ici du territoire des Massissis je parle ici du territoire de Niragongo ainsi que le territoire des Ruchuru je ne vais pas voir l'ennemi encore une fois aller à l'Obero pour mener des offensives non ça nous ne voulons pas et je vous assure s'il ose aussi les faire il va trouver une grande résistance à l'Obero déjà il y a des forces populaires et des forces militaires aujourd'hui qui se préparent pour pousser l'ennemi s'il ose attaquer l'Ubero non seulement l'Ubero parce que nous devons aussi les repousser même dans le territoire des Ruchuru avec la chefferie de Bouto les repousser et pouvoir même la chefferie de Boucha toutes ces chefferies aujourd'hui doivent passer entre les mains des FRDC et comme nous puissions encore une fois revivre l'autorité de l'état que nous ne cessons aussi d'implorer voilà mesdames et messieurs on va terminer par là pour aujourd'hui je vous rappelle les numéros voilà par lesquels vous pouvez nous écrire nous contacter en privé c'est les plus des 143 9 98 70 43 14 plus des 143 9 98 70 43 14 Congo Live c'est la chaîne qui vous accompagne comme vous le savez alors nous tenons tout de même à présenter toutes nos excuses avec la liaison qui n'a pas été aujourd'hui efficace pour que nous puissions avoir toutes les précisions sur ce qui se passe dans les territoires des masses ici autour de ça où les affrontements sont signalés alors on n'a pas pu en tout cas trouver Sheldon lui qui nous donnait ces informations pour les comptes de la société civile Boerimana parce qu'aux alentours le LM23 voulait s'emparer des entités là-bas et bien les M23 s'y bise aujourd'hui la force des frappes des Oazalendo je parle seulement des Oazalendo parce que les FARDC ne s'y listreraient pas beaucoup plus mais peut-être au courant de la journée elles vont les faire les Oazalendo ont attaqué les portions des M23 et voilà aujourd'hui les M23 s'est aussi inquiété en quelque sorte parce que vous étiez nombreux en disant oui les FARDC n'attaquent pas les FARDC attendent toujours être attaqué pour se défendre mais avec les stratégies aujourd'hui qui sont développées je crois que les offensives seront aussi menées par les FARDC contre les NEMI mesdames et messieurs soutenons toujours aussi nos frères qui sont dans les cannes déplacées votre soutien est aussi très très capital pour leur permettre aussi de répondre aux petits besoins je dis les peines d'abord des besoins qu'ils ont qu'ils puissent avoir des réponses efficaces à ça ça sera fait j'espère je compte aussi sur votre esprit de solidarité pour les soutenir retrouvons-nous le lundi pour un nouveau numéro sur Congo Live télévision et le plaisir sera pour nous renouveler